Salut les Maubeurs ! La vidéo sur la mobilette de Jackie de Merville. Alors il m'a ramené sa mobilette il y a quelques jours là parce qu'il voudrait réinstaller les clignotants. Enfin du moins aller les faire fonctionner, ça ira quand même mieux. Le souci c'est qu'il n'y arrive pas. Et Jackie pourtant il a fait ça comme un pro. Il a téléchargé les plans sur le web, vous voyez, il les a imprimés, agrandis, mis des belles couleurs. Enfin tout va bien, du beau travail de pro. Le truc c'est comme il me dit, il ne s'y retrouve pas. Alors c'est pas compliqué. Sachez-le, les mobilettes avec clignotants, elles ont un faisceau à électrique complètement différent des bécanes, des mobilettes, sans le modèle clignotant, mais c'est vraiment complètement différent. Même l'allumage, vous voyez, va différer et va changer. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va regarder donc l'allumage pour les mobilettes avec clignotants, tout ce qui diffère des mobilettes sans clignotants. Allez c'est parti, fire ! Avant de commencer la vidéo, j'ai reçu des petits cadeaux. Donc j'ai reçu deux colis. Merci à vous les gars. Donc merci à Christophe qui m'a envoyé un magnifique carburateur neuf. Jamais servi, un comédie s'est trompé dans la commande. Et puis il ne voulait pas le reprendre. Donc il me l'a donné. C'est sympa mon pote. Et Mickaël aussi. Il m'a envoyé un carton avec pas mal de trucs. Super sympa. Il m'a mis des durites de différentes couleurs. Donc ça c'est super sympa. Des clignotants, deux paires. Encore des durites. Là j'ai un bouchon d'essence, pareil, nickel. Des segments. Alors ça les segments c'est super sympa. Et même un bouchon, vous voyez, les robinets d'essence avec un niveau d'essence qui nous permettent d'indiquer le niveau d'essence. En plus avec le prix, vous voyez, 125 francs. Alors c'est que ça date de Matusalem. Donc merci à vous les gars. A titre indicatif, Mickaël, lui il a une page Facebook. Je vous mets le lien directement dans les commentaires. Il rachète des vieilles bécanes. Il démonte les pièces. Et il revend des pièces d'occasion neuve. Enfin du moins à neuve. Refaites, on va pas dire à neuf, mais bien nettoyé, bien nickel. Donc si ça vous intéresse, allez directement sur sa page Facebook. Merci à vous les gars. Bon allez, on va relancer un petit jeu concours vite fait. En plus de la caisse à outils à gagner. Donc on va faire un truc rapide. Jacqueline Merville, il m'a ramené deux mobilettes à refaire. Deux motobécanes. Donc la première, la voici. Il y en a une deuxième que je montrerai plus tard en tuto. Donc les trois premiers qui me mettent en commentaire quelle est la prochaine motobécane que je vais refaire. Et bien ils repartent chacun avec la durite de la couleur de leur choix. Enfin le premier, il choisira. Après le deuxième et puis le troisième. Et je vous envoie ça gratos à la maison. Allez, ça c'est du cadeau. Et pour le jeu concours de la caisse à outils, il apparaît que je vous envoyerai gratuitement à la maison. La deuxième question, à qui appartient cette mobilette ? Pas trop compliqué quand même. Nous voilà sur l'allumage de monsieur Jackie. Donc on va voir tout de suite pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais bon, là où vous ne comprenez pas Jackie, c'est qu'au niveau de l'arrivée du faisceau électrique, vous voyez, vous avez deux cosses. Et sur le moteur, malheureusement, il n'y en a qu'une. La cosse que voici, qui ressort directement par derrière, ce n'est pas évident à filmer. Mais vous voyez, il n'y en a qu'une. Donc on a la possibilité de mettre une cosse, mais pas l'autre. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que la platine d'allumage, du moins tout le système de bobine, est incompatible directement avec le faisceau électrique des mobilettes avec clignotant. Je vais vous expliquer le principe. Sur un allumage classique sans clignotant, vous avez donc deux bobines à votre platine d'allumage. Une orange qui, elle, va gérer tout ce qui va être parti, feu avant, feu arrière, feu stop et klaxon. Et vous avez une deuxième bobine, la bobine rouge, qui, elle, ne va gérer que l'allumage, qui va envoyer le signal par le système de rupteur et de condensateur à la bobine haute tension qui fournira l'étincelle à la bougie. Les deux bobines sont mises à la masse. Alors avant d'expliquer exactement ce que c'est, il faut déjà savoir le principe d'une bobine. Donc c'est quoi une bobine ? Vous voyez, vous avez des lamelles ici en métal, et on est venu mettre un isolant électrique, ici le truc en plastique, et on vient entourer un enroulement de fil de cuivre. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de tours. Donc on a deux extrémités de câbles. On en a un ici, donc on rentre ici avec notre câble de cuivre, on fait le tour, et on va ressortir ici directement. A quoi ça sert une bobine ? C'est tout simplement à produire du courant sur votre mobilette. Comment ça marche ? Avec le volant magnétique ici, il y a des aimants, et le passage d'un aimant devant une bobine, ça crée tout simplement du courant à la sortie des deux câbles. Vous voyez, donc on prend la tension ici et ici, on en rend du courant quand un aimant va passer directement devant. Donc quand le moteur tourne, ça produit du courant. Mettre une bobine à la masse, veut dire tout simplement mettre l'une des extrémités de l'enroulement de fil de cuivre, directement, vous voyez, venir le souder sur la partie siféro-magnétique. Pourquoi ? Comme ça, quand vous installerez votre bobine, la bobine sera sur votre moteur, sera donc installée à la masse, et sera raccordée à toutes les masses du véhicule. J'ai fait un petit schéma, vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair à contre-rendre. De toute façon, si vous voulez être plus précis sur le moteur sans clignotant, j'ai tout sur ma chaîne, donc vous allez dans la playlist et vous allez le trouver. Donc nos deux bobines ici, bobines d'allumage et bobines d'éclairage, sont-elles toutes les deux reliées à la masse ? Donc ça, on est bien d'accord. Quand le moteur tourne, il produit du courant, la bobine d'allumage va donner du courant, donc ça, je l'ai simplifié, je ne l'ai pas mis sur le schéma, mais au système de rupteur-condensateur, et quand il est tendre, ça l'envoie dans la bobine haute tension qui va envoyer l'impulsion à la bougie, qui crée l'étincelle, parce que la bougie est raccordée à la masse par la culasse, donc vous voyez, la masse de la culasse est à la masse du véhicule, donc la boucle est bouclée, en électricité, il faut faire une boucle. Donc ça, ça fonctionne. La deuxième bobine, et donc on démarre de la masse, on rentre dans la bobine, quand le moteur tourne, il produit du courant, et il va alimenter tout ce qui va être notre système d'éclairage et klaxon, l'ampoule de stop, le feu avant, le feu arrière, et le klaxon. On revient à la masse, et la boucle est bouclée, donc là, ça fonctionne. C'est pour ça que sur un moteur sans clignotant, vous avez deux sorties. La première sortie qui va être gérée par la bobine d'allumage, donc la bobine rouge, qui repart donc directement dans le fil gris qui va être accordée à la bobine haute tension, et on a une deuxième sortie, donc qui va être toute la partie éclairage et klaxon, qui, elle, va se trouver directement sur la platine d'allumage avec une cosse. Sur une mobilette avec clignotant, et bien c'est pas la même mayonnaise, vous allez voir, c'est pour ça que Jackie l'a pas compris. Il nous faut toujours une sortie pour notre allumage, ça, il n'y a pas de miracle, donc le fil gris qui va la bobine haute tension. Il nous faut toujours une cosse, vous voyez, pour les feux avant, le feu arrière, le feu stop, mais il y a une cosse supplémentaire sur les mobilettes avec clignotant. Bah ouais, ça c'est la cosse pour les clignotants, parce que quand on va rajouter des clignotants, on va consommer plus de courant, et là nos bobines ne fourniront pas assez de courant. Donc il va falloir justement trouver plus de courant pour pouvoir alimenter notre système de clignotant. Comme nos bobines ne produisent pas assez de courant pour tout alimenter, il va falloir donc soit rajouter une bobine, mais là on a un blême, c'est qu'on ne peut pas rajouter de bobine, il n'y a plus de place. Donc ils nous ont trouvé un système qui va permettre, avec toujours deux bobines, de pouvoir alimenter tout le monde. Le système à la wall again, le voilà. Donc là, on a toujours deux bobines, mais ça va être différent, c'est-à-dire déjà on a une bobine verte, ici qui va être une bobine 12 volts, et qui va permettre d'alimenter le système de clignotant. Vous voyez ? Donc une bobine prédédiée aux clignotants. Et on a une deuxième bobine, la bobine jaune, qui elle va gérer la partie allumage, pour pouvoir faire l'étincelle à la bougie, mais aussi la partie éclairage avec les ampoules de feu avant-arrière et le feu stop. Alors comment ça fonctionne ? La bobine d'allumage qui fait aussi bobine d'éclairage, elle n'est tout simplement pas mise à la masse. Quand on regarde le fil de droite, donc la sortie de bobine, ça part directement au système condensateur rupteur pour faire la partie allumage. Et la partie de gauche sur les autres bobines qui, elle, étaient raccordées, directement soudées sur la partie métallique de la bobine, et bien regardez bien, elle est isolée de la partie métallique, justement isolée de la partie du moteur, et ça repart directement sur une cosse à l'extérieur du moteur. Sur notre schéma, tu vas voir, c'est là qu'on va tout comprendre. Donc au niveau de la partie allumage, il n'y a rien qui change à droite du fil. C'est-à-dire que le câblage va être le même, ça part directement au système rupteur-condensateur, à la bobine haute tension, à la bougie, et ça revient à la masse. La seule différence, on vient de le voir, c'est que la bobine d'allumage, avec les clignotants, n'est pas raccordée à la masse. Non, parce que de l'autre côté de la bobine, là où sur le système sans clignotant, on va à la masse, et bien là, ils ne l'ont pas fait venir à la masse, ils l'ont fait repartir directement dans la partie qu'on avait avant. Ici, toute la partie éclairage. Donc vous avez les ampoules avant, l'ampoule arrière, le feu stop. Et on revient, donc après les ampoules, directement à la masse. Vous voyez, la bobine d'allumage, au lieu d'être à la masse, raccordée directement, elle va venir traverser toutes les ampoules, et elle va revenir en sortie d'ampoule, directement sur la masse de notre véhicule. Là, on boucle notre boucle, donc ça fonctionne. Et la bobine d'éclairage, donc qui nous servait sur le modèle sans clignotant à l'éclairage, elle a été remplacée, on l'a vu, par une bobine 12 volts. Donc ça ne gérera plus la partie éclairage avec le feu stop avant arrière, mais ça va gérer toute la partie clignotant, et on va venir éclipser aussi en plus du clignotant, l'avertisseur sonore, le klaxon. Pourquoi je vous explique tout ça ? Parce que ça va être super pratique pour les dépannages, parce que vous voyez, sur une partie sans clignotant, si on va parler, on ne va pas parler d'éclairage, on va parler uniquement de l'allumage, si on n'a pas d'étincelle à notre bougie, et que c'est un problème électrique, et bien vous voyez, on va se focaliser soit sur la bobine d'allumage, la bobine haute tension, ou la bougie, vous voyez. Donc ça va être un des éléments qui est ici. Rien d'autre. Si la partie éclairage déconne, on n'aura pas d'éclairage, mais ce n'est pas ça qui va empêcher notre mobilette de tourner. Par contre, sur la version avec clignotant, ça va être différent. Pourquoi ? Parce que, comme notre bobine d'allumage, même si le système reste identique, pour qu'elle soit raccordée à la masse, pour qu'elle fasse notre boucle, pour que ça puisse fonctionner, et bien il va falloir absolument passer directement par les ampoules. Mais si les ampoules ne sont pas raccordées ou ne fonctionnent pas, et bien vous cassez, vous voyez, vous brisez le truc, vous n'êtes plus raccordé à la masse, et malheureusement, votre boucle n'est pas bouclée, et ça ne fonctionne pas. Donc des fois, vous pouvez avoir des problèmes d'étincelle à votre bougie, vous allez vous focaliser sur cette partie-là, en oubliant cette partie-là, vous voyez, ça arrive dans la restauration, on fait uniquement la partie allumage, on dit bon allez, je vais voir si ça démarre, et après on fera la partie éclairage, mais sur ce modèle, si vous ne faites pas la partie éclairage, c'est garanti, ça ne démarrera pas. Et c'est là qu'on va voir une petite subtilité de ce système-là, vous voyez, parce que dans le temps, à l'époque où ça a été créé, l'allumage n'était pas obligatoire, c'est pour ça qu'on avait un bouton directement, arrêt, marche, arrêt, pour l'éclairage, pour l'éclairage avant et l'ampoule arrière. Le feu stop, ça s'allume quand ? Ça s'allume uniquement quand on freine. Donc imaginons, on est en plein jour, donc on n'a pas allumé les ampoules, on ne freine pas, on va essayer de démarrer la bécane, on ne va pas freiner, sinon ça va moins bien, donc on ne freine pas, donc l'ampoule de feu stop ne s'allume pas, donc aucune des ampoules ne s'allume. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien notre bobine d'allumage, elle traverse le courant des ampoules, mais elle ne va pas plus loin, donc on n'arrive pas à la masse, on ne boucle pas la boucle et ça ne démarre pas. Ça ne peut pas démarrer comme ça, c'est pour ça qu'ils nous ont fait une petite subtilité au niveau du contacteur de frein. Vous allez voir sur un contacteur de frein classique dont normalement vous avez deux fils, un fil d'entrée, un fil de sortir pour dire qu'on a freiné, mais sur un modèle avec clignotant, il y aura trois fils. Pourquoi ? Parce que quand on ne freine pas, vous voyez, quand on a la poignée de frein qui est relâchée, l'ampoule de stop ne s'allume pas, mais ça va passer, et le courant va passer dans le troisième fil pour être raccordé directement à la masse. Donc quand on ne freine pas, c'est raccordé à la masse. Si jamais j'ai les ampoules éteintes, je ne freine pas, ma mobilette démarre. Si je m'amuserais à freiner, vous voyez, donc à changer le contact et le mettre ici, je vais allumer l'ampoule de feu stop, donc certes, je vais casser la masse ici au niveau du contacteur de stop, donc ça n'existera plus cette masse, mais je vais repasser à travers l'ampoule et l'ampoule va me renvoyer directement à la masse. Donc ce système-là, vous voyez, permet de fonctionner. Si vous enlevez juste le fil bleu, terminez, ça ne démarre pas. L'avantage que vous avez avec ce système-là, c'est que quand vous étiez en pleine journée, donc avec le feu avant, feu arrière éteint, si jamais vous arriviez à un stop et que vous freinez mais que l'ampoule de feu stop est grillée, et bien à partir du moment où vous allez freiner, vous allez casser la masse ici, l'ampoule est grillée, donc c'est comme si il n'y en avait plus, vous n'êtes plus raccordé à la masse, et bien la mobilette, elle collait. Ça permettait de voir quand vous arrivez au stop, quand vous avez l'ampoule grillée, et bien au moins vous savez que c'était grillé. Alors ce système, il est génial, c'est-à-dire qu'en plein jour, vous savez directement quand votre ampoule était grillée, par contre ça ne marchait pas la nuit parce que même si l'ampoule allait été grillée, la masse, ça se faisait directement par l'ampoule de feu avant et de feu arrière, donc grillé ou pas grillé, ça marchait quand même. Ici, le contacteur de frein d'un modèle avec clignotant, donc vous pouvez voir qu'il est déjà plus gros que sur les modèles d'origine, sans clignotant, et là on va voir les fils qui viennent et vous voyez bien qu'il y a trois fils. Donc le fil bleu, c'est lui qui va permettre la continuité à la masse quand vous ne freinez pas. Et ce fil bleu est raccordé directement au bouton de la lumière. Alors ça pourrait paraître être un bouton de lumière classique, et bien non, pas de bol, parce que quand on regarde à l'intérieur, on s'aperçoit qu'il y a quand même quatre ou cinq cosses à raccorder. Pourquoi ? Parce que le fil de contacteur de stop, donc celui qui nous permet de continuer de rouler, de continuer la masse, le fil bleu, est raccordé directement sur ce bouton. Vous voyez, c'est par l'intermédiaire de ce bouton-là qu'on va renvoyer à la masse. Donc si vous ne câblez pas le bouton, juste le bouton de lumière, et bien votre allumage, ça ne marchera pas et votre mobilette, elle ne démarrera jamais. Pour éviter de faire une vidéo qui dure trois heures, on va être clair, donc là je ne vais faire que le principe dans cette vidéo-là et je reviendrai très prochainement avec une vidéo où on fera tout le schéma électrique, de tout, donc toute la partie mobilette fil par fil, comme ça, ça sera beaucoup plus clair. Le truc rigolo, c'est que vous allez avoir deux tensions. Pour les clignotants, vous allez avoir du 12V et pour les ampoules feu avant, feu arrière et feu de stop, ça sera du 6V. Voilà, Jackie, c'est pour ça que ta mobilette, tu galérais, que tu n'arrivais pas à adapter ta bécane avec ton moteur, c'est tout simplement parce qu'il vient de l'acheter, la mobilette. Donc à mon avis, l'ancien Proprio, il en avait marre de ce système d'allumage parce que c'est vrai, il faut être clair, c'est quand même plus souvent somis aux pannes si vous avez juste un problème sur le bouton de phare avant ou le contacteur de stop, la bécane, elle ne démarre pas. Donc à mon avis, le mec, il ne s'était pas pris la tête, il avait changé le système d'allumage, il avait mis un système d'allumage classique et il n'avait pas raccordé les clignotants, tant pis pour les clignots. Pour que son moteur fonctionne, j'ai tout simplement remplacé les deux bobines. Donc là où il y avait la bobine d'allumage, je l'ai remplacée par la bobine verte, donc la bobine des clignotants que j'ai fait revenir directement ici sur la platine. Ensuite, j'ai mis la bobine jaune, donc elle qui va gérer la partie allumage avec le fil gris, mais qui va aussi gérer la partie éclairage ici donc avec cette deuxième cosse. Si jamais vous galérez à enlever les rivets qui tiennent les petites cosse, là j'ai une petite astuce à deux balles pour pouvoir les retirer sans problème. Vous prenez un petit tournevis, vous voyez, plus petit que le trou du rivet, de telle manière à ce que le tournevis puisse bien rentrer à l'intérieur du trou et un petit coup de maillet. Et voilà, c'est enlevé. Et la pièce reste réutilisable. Avant de venir l'installer et surtout de galérer à essayer d'installer, je ne sais pas si on le voit en vidéo, mais quand vous regardez ça part un peu en chou-fleur en haut, vous voyez, donc avec une petite pince vous allez venir écraser un tout petit peu les bouts, j'ai bien dit un tout petit peu, de telle manière à ce que ça évite de faire ce chou-fleur et que ça rentre beaucoup plus facilement dans la cosse. Cette petite partie en plastique qu'on a directement donc à la cosse de bobine, surtout ne l'enlevez pas. Pourquoi ? Parce que ce qui permet de garder la bobine hors masse. Si on l'enlève et qu'on vient la fixer directement sur le volant magnétique tel quel, et bien on va venir mettre donc raccorder la bobine à la masse et là ça n'ira plus. C'est ce qui va permettre d'isoler cette partie plastique, vous voyez, vous venez la mettre ici directement, hop, et on vient positionner la cosse au-dessus, on vient mettre un rivet derrière et terminé, tout le monde est en place et isolé. J'ai remis donc le fil de la bobine directement avec la vis, avec les trois autres fils sur la vis de rupteur, enfin de vis patinée exactement. Ensuite, j'ai remis la bobine à sa place, il ne me restera plus qu'à le visser en sachant que la bobine, donc comme on l'a vu, ça ne repart pas à la masse directement mais son deuxième fil, sa deuxième cosse va partir ici. Vous voyez, donc sur les deux emplacements, ça sera celui de droite. Avant de visser à fond la bobine, vous voyez, donc je l'ai laissée flottante, je vais venir mettre la bobine pour les clignotants, donc je vais passer, ce n'est pas pour la bobine que je vais galérer, c'est surtout pour le câble. Comme ça, en gardant la bobine qui bouge, ça me permet plus facilement de faire passer le câble que si je l'aurais fixé directement. Je fais passer le câble derrière, donc je vais le positionner, lui va aller par contre à gauche, je le mets à la gauche, voilà, et après seulement, je viens mettre notre bobine. Comme ça, je ne suis pas trop emmerdé avec le passage de câble, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Les deux bobines ont été resserrées, j'ai passé donc directement les petites cosse, vous voyez, dans les parties pour isoler du moteur. Donc l'avantage, c'est que le plastique, il se met assez facilement dedans, donc ça tient bien, on met les cosses à l'intérieur et il ne me restera plus qu'à mettre la petite pièce en plastique ici. Lorsque vous venez resserrer vos bobines surtout, vous ne venez pas serrer non plus comme un goré, là il y a un système de petites rondelles, je ne sais pas si vous les voyez bien directement, et bien c'est des rondelles Belleville, vous voyez, alors qu'est-ce que c'est qu'une rondelle Belleville ? C'est une rondelle qui est incurvée, elle a un peu une forme de skateboard, alors je ne sais plus, c'est quelqu'un qui me l'avait dit en commentaire le nom, moi je l'appelais rondelle skateboard, incurvée dans un sens et l'autre incurvée dans l'autre sens, à l'opposé, vous voyez, de telle manière que ça fasse un skateboard en haut et un skateboard en bas, pourquoi ? C'est tout simplement pour garder un effet ressort, donc vous n'avez pas besoin de serrer le contre-écrou comme un malade, vous le serrez dès que vous sentez que ça commence à raccrocher, vous faites max un quart de tour et ça sera largement serré, ça ne se desserrera jamais, pourquoi ? Parce que si jamais ça devrait bouger, ces rondelles là vont faire un effet ressort et ça va éviter que ça se desserre. On va y mettre notre pièce, alors c'est vraiment pas franchement le truc le plus évident à faire, parce qu'il faut le faire passer dans les trous et ensuite faire passer les cosses et le plastique à l'intérieur, ce qui n'est vraiment pas évident. Alors pour le faire rentrer, il va falloir le faire en plusieurs étapes, donc déjà, vous en faites rentrer un, sinon pour le faire rentrer, vous prenez d'abord le bout de plastique, alors vous avez un tournevis qui est juste derrière qu'on voit ici, qui tient en fin de compte le rivet pour quand j'appuie qu'il ne recule pas, donc je le pousse. Je suis venu rentrer de force, bout de plastique, vous voyez, ensuite je vais venir y mettre la cause, donc pareil, je vais la rentrer de force et une fois qu'elle sera rentrée dedans, c'est avec le tournevis, donc j'ai fait la première, ce qui me permet que tout tient bien, donc avec le tournevis avec lequel on l'a enlevé, vous le mettez dedans et vous allez faire un petit coup en haut, à gauche, à droite, de telle manière à ce que vous allez écarter le rivet sur les côtés et après vous prenez tout simplement un fourré, vous le mettez puis vous tapotez avec votre maillet, ça fait que ça va écraser de partout. Une fois tout réinstallé, vous voyez, donc je vais récupérer la place pour mes deux cosses, donc pour le fil marron ici sur l'emplacement de gauche, donc le fil marron, je le répète, il traite le klaxon et les clignotants et ensuite, j'aurai la place pour mettre ma cosse noire ici, donc sur le bornier à droite et lui, le fil noir, va gérer donc le feu avant, le feu arrière, le stop et la diode Zener. Le qu'est-ce que c'est que ça, que c'est que la diode Zener ? Et bien c'est ce bitule, le machin, le bitogneau, donc c'est tout simplement ça qui va nous servir de régulateur de tension ce qui va permettre d'éviter que les ampoules elles grillent tout le temps. Donc vous voyez là, il n'est pas raccordé donc il va falloir que je le raccorde. Mais ça, je le referai directement sur un autre tuto parce que je ne vais pas vous mentir, le faisceau à jacquille il n'est pas terrible, les fils ils sont cassants, écrasés, enfin voilà, donc je reviendrai sur une prochaine vidéo très très rapidement où je ferai directement le faisceau complet de A à Z comme ça vous aurez tout fil par fil avec le remplacement et ça vous évitera de galérer pendant 3 heures pour pouvoir le recâbler. Voilà les mobeurs, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, FIRE ! Il est donc tout fini parce qu'en instant on pourra voir un café.